Musique Hello tout le monde, c'est Lili, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne Pour un nouveau tag que j'ai vu passer beaucoup sur les chaînes anglophones Et que je n'ai pas vu être reprise sur des chaînes francophones Alors avant de commencer cette vidéo, dans un premier temps c'est le quart d'heure de folie des chatons Donc si vous entendez du bruit, ce sont elles Et si vous vous demandez ce qui s'est passé avec mes cheveux, c'est qu'hier soir j'ai craqué Et je me suis fait une petite teint couleur maison Avec, c'était quelque chose sans ammoniac, enfin voilà, avec des reflets roux et cuivrés Donc maintenant je suis à moitié rousse C'était un petit coup de folie, on va se... il ne faut pas chercher Eh ! Non ! Désolée, bon le bruit ça va être ça, j'espère que ça ne va pas être ça pendant toute la vidéo Alors le tag dont je vous parle aujourd'hui, il s'agit du Nop Troop Book Tag Version française, créé par Zoé de la chaîne Zoé All Booked Je vous montre la capture d'écran que j'ai fait, voilà, de sa chaîne Et que j'ai vu passer sur la chaîne de Jazz the Reader qui est également une chaîne anglophone Alors Troop, ça signifie figure de style Ce que je ferai pour ce tag, c'est que je vous mettrai les questions du coup originales La version anglaise et je vous ferai ma traduction à côté en rang allemand, tout ça Comme ça vous avez quand même la version originale Alors je l'ai traduit par être à l'écoute, se renseigner et mauvaise communication Je vais aller lui confisquer cette boule de papier je pense Alors pour cette première question, j'ai choisi Red Queen de Victoria Aviard Parce que ce livre je le voyais passer sur tous les réseaux Que ce soit Instagram, Booknode, Livradic Je l'ai même vu passer sur Epic Reads lors d'un épisode de Booknode Problems Et clairement la couverture déjà, je la trouve super belle Et j'entendais que du bien, il y en avait plein qui disaient Ouais c'est génial, l'histoire elle est cool et tout Il y a une suite qui est géniale aussi Et j'ai été clairement déçue en fait J'ai pas du tout accroché à l'histoire Je sais même plus de quoi ça parle Je crois qu'il y a des pouvoirs magiques, tout ça Il y a un truc fantasy, un limite post-apocalyptique Avec une nouvelle génération Pour vous dire à quel point il m'a fait forte impression Je vais aller tout de suite lui retirer cette balle de papier Donc Red Queen est clairement une déception Et remplit cette première case du tag Ensuite l'autre figure de style Donc c'est triangle amoureux Love triangle, triangle amoureux Ça voilà c'est pas très compliqué En deuxième question Nomme une saga dans laquelle tu ne peux pas choisir le livre que tu préfères Alors là j'ai directement pensé En plus c'est une trilogie J'ai directement pensé à ma Vous savez à ma trilogie coup de coeur, coeur d'encre Parce que je ne peux pas en choisir un seul Donc il y a toujours le premier tome Tu t'es fait mal ? Ah oui tu te fais mal là Attendez il y a secours pour les chats Viens la bébé Qu'est-ce qui s'est passé à ta patte ? Tu t'es fait bobo ? Petite parenthèse Je regardais les comportements des chats qu'on peut avoir Et il y en a un qui colle typique pour cette petite rebelle C'est le chat bébé chapeau de colle Parce qu'elle est tout le temps, tout le temps sur moi Dès que je m'endors elle veut tout le temps s'endormir sur moi Dès que je m'assoie elle veut tout le temps être sur mes genoux Dès que je suis dans la salle de banque Je veux quoi que ce soit Elle vient entre mes jambes ou sur mes pieds Elle est tout le temps me collée sur un petit bébé tout d'amour Allez putain Tu veux rester sur moi ? Hop Je suis assise dans tailleur Je mets pile entre mes jambes Parfait Et donc du coup je vous parlais de Cœur d'Ancre Parce que clairement c'est ma saga chouchou Cœur d'Ancre c'est mon tout premier coup de cœur Et je serais que j'aurais pu choisir celui-ci Parmi les trois Mais dans la question si je prends cette trilogie Si je prends ces trois tomes Je ne peux pas en choisir un seul Parce que les trois reflètent ce que j'aime dans la lecture Dans la passion pour les livres Et j'arrive pas à me décider si je devais en choisir qu'un Voilà Donc oui Cœur d'Ancre est un Cœur d'Ancre tome 1 est un coup de cœur Mais la saga à cœur d'Ancre choisir un de ses livres Je ne peux pas choisir le premier tome Pour certaines raisons Pour moi qui sont évidentes Parce que dans le premier tome Voilà on découvre les personnages pour la première fois On découvre l'histoire pour la première fois Et au fil des pages Au fil des tomes On les voit grandir et mûrir Ce qui fait qu'il y a d'autres choses qui s'ajoutent Voilà d'autres éléments Et je ne peux pas choisir le premier tome Ça c'est sûr et certain Ensuite L'autre L'autre petite figure de style Alors là je ne l'ai pas directement traduit Parce que c'était assez simple en fait à comprendre I'm not like other girls And I didn't know I was pretty Donc je n'étais pas comme les autres Je ne suis pas comme les autres filles Je ne sais pas que j'étais belle Je ne savais pas que j'étais belle Pardon Alors pour celui-ci Il faut choisir un livre avec une magnifique couverture Mais qui est super ennuyeux J'ai choisi un livre Donc la couverture je la trouve belle Sous un certain angle Donc je n'avais pas de livre Vraiment avec une très très belle couverture Que j'avais été extrêmement déçue Que j'avais trouvé chiant Voilà Parce que les livres en général Qui sont comme ça Je ne les garde pas Du coup j'en ai choisi un Où la couverture me plaisait M'attirait parce qu'ils ont trouvé un style précis Pour toutes les couvertures de cette saga Et je les trouve assez belles et épurées Donc j'ai choisi Fascination de Marissa Stéphanie Meyer Pardon Queen Bien là Donc j'ai choisi Fascination de Stéphanie Meyer Et c'est clairement un livre que j'ai trouvé ennuyeux Je veux dire là Les films j'ai adoré Quand j'étais en 6ème J'étais tombée dans l'amour Vampirique total De la bête littérature et du fantastique A cause d'eux Mais quand je me suis décidée A lire enfin les livres Oh c'était miet C'était chiant Oh j'en pouvais plus Non pitié non Je ne peux pas Et j'ai juste J'ai détesté ma lecture Il y a des passages Oui j'ai bien aimé les retrouver Mais oh mon dieu non Non J'ai lu que le 1 et le 2 Je ne plus jamais Alors ensuite Alors lui c'est All consuming love Et je l'ai traduit par Le plein d'amour Celui-ci Donc il faut nommer un livre Qui t'a donné Un book hangover Alors Je ne l'ai pas avec moi J'ai acheté le tome 2 Mais il faut que je me reprocure le tome 1 Parce que c'est une biologie pour le moment Il me semble Alors que c'est une biologie tout court Il s'agit du faiseur de rêve De Lenny Tyler Et que j'ai lu lors d'un challenge Dans une session de lecture il me semble Et en fait après l'avoir lu Ça m'a tellement marquée Je me rappelle que A la fin J'ai versé quelques larmes quand même Tellement que ça m'avait émue Et j'ai Même si je crois que j'ai repris la lecture derrière Mais je l'ai fait dans un mood Qui était un peu particulier Et c'est vrai qu'on peut Le qualifier D'un livre qui m'a donné un book hangover Parce que ça faisait un moment Que j'avais pas eu un livre Vous savez qu'il me marquait A ce point là Et du coup Voilà le gros plein d'émotions d'un coup Et après les lectures Se sont pas fait ressentir pareil Tout ça Je crois même que j'ai eu un petit Coup de mots pour lire Donc oui Il peut compter Pour cette question du tag Et mademoiselle va laisser le rideau Oh mon dieu Bref Figure de style suivante The Dodge Bag Donc là pour essayer de correct Je pense qu'on peut clairement dire Le traduire par le crétin Mais voilà Si vous voulez être On va dire J'allais dire Oui Linguistiquement correct Vous pouvez monter Un cran dessus Pour la vulgarité Pour traduire ce mot Et là il faut nommer un livre Que j'ai mis du temps A commencer Que j'ai fini par aimer Ça tombe pile poil Parce que vous savez Que juin, juillet J'avais choisi Pour une lecture commune Il fallait lire un livre De Rick Rourden Et j'ai choisi Le tome 1 de Percy Jackson Et j'ai mis tellement du temps J'ai dû mettre un mois juste Pour bien me mettre dans la lecture Pour commencer le livre Et qu'au final J'ai vraiment aimé La mythologie de Percy Et que j'ai à Jackson Je m'attendais Je m'attendais un peu A aimer ce côté là Du livre Mais je ne pensais pas Que j'allais autant l'aimer Et qu'il allait avoir Autant de détails Qui me plairaient Donc j'ai hâte De lire la suite Et puis ça rentre pile poil En fait pour cette question Du challenge Et la miss Elle va se calmer Oh la la Elle est méchante T'as quoi là ? T'es fait pas beau ? Oh t'as une petite Plure Non mais ta soeur Elle est en train de dormir Sur moi Et toi tu fais les bêtises là Alors Ensuite Alors Jess Reader A la fin de la vidéo A nommé aussi Une autre figure de style Qu'il aurait bien aimé voir Mais qu'il n'a pas fait Et je me suis dit Bah je vais la rajouter A mon tag Parce que ça En fait il a juste nommé Une figure de style Et puis j'ai choisi J'ai trouvé une question Qui allait très bien En fait Qui pouvait correspondre Donc il disait Qu'il aimait bien Un aspect dans les livres C'était Enemies to lovers Donc ennemis Deux ennemis à amoureux Pardon Et aussi de Friends to lovers Mais j'ai préféré garder Deux ennemis à amoureux Et j'ai trouvé comme question Qu'il faudrait nommer un livre Que tu as d'abord détesté Que tu as fini par aimer Et là C'est vrai que j'ai mis du temps A trouver le livre Qui pourrait correspondre Et il y en a un Alors c'est pas vraiment L'histoire elle-même Que j'ai commencé à aimer Mais c'est le concept L'aspect Il s'agit d'Orgueil et préjugé De Jane Austen Ce livre je l'ai lu Il y a très longtemps Je crois il y a 4 ans Ou moins Quand j'ai commencé Quand j'étais en fac De lettres à Nantes Et voilà J'ai mis plein de post-it Je vous avais posté C'était l'une des premières Photos Instagram Que je postais Et en fait J'ai détesté cette version-là Cette édition Parce que c'est bourré de fautes Je pense que c'est seulement Le tirage Parce qu'en général Quand il y a des fautes Dans un livre C'est que c'est le tirage Du livre Pas forcément l'édition elle-même Parce que 10-18 j'en ai lu d'autres 2 Et j'ai pas vu Forcément d'autres fautes Donc j'aimais bien la couverture de base Mais là maintenant Elle me plaît moins Donc en fait Ce serait limite l'inverse Pour la couverture Mais on va revenir sur l'histoire Jane Austen C'est toujours quelque chose Que j'ai aimé Un auteur que j'apprécie J'adore les films J'aime beaucoup cette ambiance A l'anglais Cette étiquette Faut prendre le thé Tout ça J'ai toujours adoré Cet aspect-là Même avant de découvrir Les films de Jane Austen Ça me passionnait Grande amatrice de thé également Et quand j'ai vu J'ai lu je veux dire Enfin le livre Alors là J'étais tellement déçue Ça m'a tellement énervée Elisabeth Bennett et Darcy Je m'attendais à ce qu'ils soient Tellement coincés Tellement orgueilleux Mais pas à ce point-là Et c'est vrai que Première lecture J'ai détesté Mais par contre Au fur et à mesure Que je découvrais d'autres choses De Jane Austen J'ai également lu le club Jane Austen et Orgueil préjugé Et zombie Faut que je lise les autres De Jane Austen J'ai aussi la version en anglais Dans ma palle Mais je sais pas C'est toujours une ambiance Que j'aime Je peux pas détester ça Jusqu'au bout J'adore me revoir le film Je l'ai revu même pas Il y a un mois peut-être J'adore me revoir les films J'adore vraiment tout voir De Jane Austen à chaque fois Donc juste cette lecture-là Même si j'ai détesté La lire en français Juste une première fois Je suis sûre Que si je me replonge Dans le livre en anglais Ou que si je lis Une autre version Ça va bien se passer J'en suis sûre Parce que le concept Je suis trop preneuse Donc il y a pas de raison Ce tag est maintenant Terminé Donc j'espère qu'il vous aura plu J'ai essayé de faire Au mieux Je veux dire Pour vous traduire tout ça Et puis en même temps Pour tourner avec des chats Enfin un chat qui fait n'importe quoi Et l'autre qui est sur mes genoux Je vais vous montrer Parce que c'est juste adorable Et je vous repose tout doucement Peut-être un peu loin Voilà Et concernant J'avais aussi une petite parenthèse Pour vous parler De l'appartement tour Que je m'en souviens Dans ma FAQ En fait J'ai le premier fichier Lorsque je vous ai filmé Mon appartement tour Je ne sais pas du tout Ce que j'en ai fait En fait je voulais vous le monter Pour vendredi Pour aujourd'hui Et puis je ne le retrouverai pas Donc du coup Je suis tombée sur la vidéo De Jay Zerida Je me suis dit Bah tiens je vais faire ce tag là Ça va me faire une vidéo Autant Non l'appartement tour Je vais vous le retourner Par contre ça sera uniquement Sur ma chaîne secondaire Parce que c'est quand même De la déco Je veux dire Je vais peut-être vous montrer Vite fait mes bibliothèques Mais les bibliothèques C'est vraiment quelque chose Que je vais vous montrer plus tard Là où je mets tous mes livres Donc ce qu'on fera C'est que je vous ferai L'appartement tour Qui sera disponible Sur ma chaîne secondaire Je vous mets le logo juste ici Et je vous mettrai Aussi un petit On va dire Appartement tour spécial Books Où je vous mets En fait pour l'instant Tous les endroits Où j'ai mis des livres En attendant d'avoir Des bibliothèques Je pense qu'on va faire Comme ça plutôt Je suis sûre Je vous l'ai déjà dit Qu'on allait faire comme ça Et je ne l'ai pas fait Mais on va plutôt Ouais On va plutôt faire comme ça Sur cette chaîne là Vous aurez uniquement Les endroits où j'ai mis des livres C'est un peu bizarre Pour les chatons Parce que Elle Queen à la base C'était la plus craintive La plus timide Dès que je m'approchais d'elle Chez mes parents Elle ne voulait plus de moi Je veux dire Elle se cachait Et puis elle C'était la plus La plus vive en fait Elle jouait Tout ça Elle était câline Pas possible Sauf que ça s'est exacerbé Là c'est un vrai nounours Elle on peut faire ce qu'on veut D'elle Elle griffe un peu Mais Je cherche un vrai pot de colle Elle est hyper calme Alors que elle Elle fait n'importe quoi C'est celle qui fait Le plus de bêtises Par contre Ce qui est un peu étrange C'est qu'elle ne met jamais Les griffes Quand je la mets sur le dos Et puis je lui gratouille le ventre Elle va poser ses pattes Tout ça Mais elle ne griffe jamais Alors que elle Si Les seules griffures que j'aise C'est d'un seul de mes chats Cherchez l'erreur Ouais Bon Je vais vous monter cette vidéo Cet après-midi Donc nous sommes jeudi Je dois aussi vous mettre Une image sur Instagram Donc je suis désolée aussi Pour le retard que j'ai pris sur Instagram C'est vrai que je vais un petit peu Pas lâcher tout ça Mais J'étais en manque On va dire De motivation Et de temps Mais là ça va J'ai pris le temps hier De bien me réorganiser Par rapport à ça Donc je sais quelle photo Je vais vous mettre quel jour C'est plutôt pas mal Et concernant aussi Le feed Instagram Je vais garder le même thème Je pense jusqu'à la fin de l'année Et après on va changer en 2021 Voilà Donc cette vidéo maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Je vous dis à bientôt Je vous souhaite une très bonne lecture Et n'hésitez surtout pas A reprendre ce tag Je vous mets les questions Dans la barre d'informations Moi traduction Et la version originale Plus les chaînes de Jazz The Reader Et de Zoé Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada